Et coucou tout le monde, coucou mes petits renardos, on va continuer notre aventure avec Marie-Antoinette, enfin continuer c'est un grand mot parce que j'aimerais profiter du fait qu'on est arrivé sur une bonne fin, un tournant qui amène une bonne fin, à savoir que la révolution n'a pas eu lieu et que Marie-Antoinette et Louis XVI n'ont pas été exécutés par le peuple, que tout s'est bien passé, pour peut-être partir sur un spin-off ou deux et je pensais faire l'affaire du collier et la fièvre de Figaro, comme ça on garde Fersen et La Fayette en dernier, je pense que ça peut être chouette de faire ces deux là. Donc je propose qu'on commence par la fièvre de Figaro, parce que je pense que c'est peut-être, entre guillemets, un de ceux où on n'entend quasiment pas parler, puisque l'affaire du collier on l'a vécu, mais celui-là, non. Donc, on y va. Voilà. Un fragment d'humanité sauvage au sein d'une pièce de théâtre qui prend vie sur scène. La liberté de créer contre les restrictions qu'imposent les gouvernements. D'accord. Alors évidemment, moi je l'avais fait parce que c'était un truc qu'il fallait débloquer. Donc voilà, je rappelle aussi que les panneaux comme ça, c'est des panneaux où il ne faut pas s'habiller en fait. Voilà. C'est juste de l'histoire. Alors, jeu de hasard. Lors d'une partie de carte, Marie et ses compagnons reçoivent soudain un exemplaire Paris Daily. Le roi ordonne la capture d'un dramaturge et Marie s'intéresse à la nouvelle pièce de théâtre qui est responsable de l'emprisonnement du dramaturge. D'accord. Doublez la mise. La chance de sa majesté est incroyable. Je me couche. Sa majesté va remporter le pli, ça ne fait aucun doute. Ah oui, c'est encore à l'époque où Marie jouait beaucoup. Je retourne les cartes devant moi et tout le monde s'exclame. Vous devez être dans les bonnes grâces de Dieu, ma reine. Nous devrions partir si nous ne voulons pas que sa majesté nous prenne toute notre fortune. Il est vrai que sa majesté est extraordinairement talentueuse. Elle n'a appris à jouer qu'aujourd'hui. Ouais, elle triche. Vous avez insisté pour que je rejoigne la partie. Donc, vous n'êtes pas encore une triste partie. Il semblerait que sa majesté ait trouvé son bonheur dans le jeu des cartes. Effectivement. Jouer aux cartes est très agréable. Gagner de l'argent est encore plus. Alors, continuons à jouer. Le comte de Provence, qui a essayé de quitter la salle, doit se rasseoir avec un air aigri. Pendant que l'on brasse les cartes, un serviteur apporte un exemplaire du dernier quotidien parisien. Il est temps de lire le journal. Je suppose que nous devrions... Le journal ne va pas s'enfuir, contrairement à vous. Gabriel me fait un clin d'œil malicieux et les autres commencent à blâmer le comte de Provence. Vre majesté a raison. Monseigneur, vous ne devez pas déserter. Comment le pourrais-je ? Je veux simplement lire le journal. Les nouvelles ont été très intéressantes ces derniers temps. Le roi voit clair dans le jeu de son frère, mais il sourit pour calmer les tensions. Veuillez donc nous choisir quelques histoires intéressantes. Ce sera un honneur pour moi, Vre majesté. Le comte de Provence quitte la table de jeu pendant que nous commençons une nouvelle manche. Je crois que le comte a peur de mettre sa femme en colère. Je ne souhaite pas vraiment lui envoyer ses dettes. Vous êtes gentil, ma reine, mais il est rare que le comte nous rapporte autant de richesses. Nous devrions lui envoyer ses dettes. Sa majesté a raison. Nous devrions offrir une récompense supplémentaire aux domestiques pour leur travail. Les serviteurs du palais devront alors remercier le comte de Provence comme il se doit. C'est sa majesté qui l'a gagné pour eux. Il devrait donc la remercier, elle. Quelle audace ! Le comte de Provence se lève en agrippant fermement le journal. Il marche vers le roi et discute avec lui. Que s'est-il passé ? Les plaisanteries l'ont-ils mis en colère ? Bien sûr que non, ma reine. Il a peut-être vu un article qui l'a choqué. Un article qui l'a choqué ? Maintenant ? Ma reine, puis-je emprunter votre crayon, s'il vous plaît ? Le roi interrompt mes pensées. Je lui tends mon crayon. Il choisit une carte au hasard. Il gribouille hâtivement quelque chose dessus. Le comte de Provence prend la carte du roi. Il semble qu'il a l'intention d'en faire quelque chose. Cela pique davantage ma curiosité. Demandez au roi. Votre Majesté, qu'avez-vous écrit sur cette carte ? Un ordre d'arrestation, ma chère reine. Ne vous en préoccupez pas. Continuez à jouer. Il a écrit un ordre d'arrestation sur une carte à jouer. Je ne veux pas dire. Qui arrêtez-vous ? Un dramaturge. Il s'appelle Beaumarchais. Peut-être que ma reine a entendu parler de lui. Beaumarchais, l'auteur de la pièce de barbier de séville ? Lui-même. D'après mes souvenirs, c'est un illustre maître de la comédie. J'appelle le comte de Provence tandis qu'il part. Je veux tout savoir sur cette affaire. Quel crime a-t-il commis qui pousserait sa majesté à rédiger personnellement un ordre d'arrestation à son encontre ? Bon, Majesté, ce traître de Beaumarchais a ouvertement offensé sa majesté le roi dans le journal. N'est-ce pas là le crime, l'un des plus grands crimes ? N'est-ce pas là le plus grand crime ? De quelle manière a-t-il offensé le roi ? Ce dramaturge fou s'est plaint parce que son dernier scénario n'a pas été approuvé par la censure. Il en avait accusé sa majesté le roi. Je ne comprendrai jamais l'esprit des écrivains. Je vois. Vous feriez mieux de faire délivrer cet ordre d'arrestation immédiatement. Oui, Vre Majesté. Après le départ du comte de Provence, nous continuons notre jeu de cartes, mais je ne peux me sortir Beaumarchais de la tête. Vre Majesté, pourquoi le dernier scénario de Beaumarchais a-t-il été rejeté ? N'est-il pas un dramaturge doué ? Ma reine, pourquoi vous intéressez-vous à cette affaire ? Vre Majesté, vous savez que j'aime les pièces de théâtre. J'ai vu le barbier de Séville à de nombreuses reprises. Les pièces de théâtre de Beaumarchais ont un charme unique. Il est aujourd'hui l'un des dramaturges les plus talentueux du monde. Il est vrai que ma reine fréquente le théâtre plus que tout autre endroit. Le barbier de Séville a été réintroduit au théâtre sur la fervente recommandation de la reine. N'est-il pas honteux qu'un dramaturge aussi remarquable soit emprisonné ? Qu'a-t-il écrit pour mériter un tel jugement ? Ma reine, Beaumarchais est arrogant. On raconte que sa dernière pièce de théâtre se moque de la noblesse. Il a peut-être du talent, mais cela ne lui donne pas le droit de contester l'autorité de la noblesse. J'ai également entendu dire que sa dernière pièce de théâtre est pleine de vulgarité. Et il ose encore offenser sa majesté le roi ? Il veut être un rebelle. Une pièce de théâtre qui n'évoque que le rire ne peut être comparée à un opéra. Mais élégant. Pardon. Tout le monde semble se plaindre de la nouvelle pièce de théâtre de Beaumarchais. Mais seuls les censeurs l'ont réellement lue. Pourrais-je voir le scénario de la nouvelle pièce, ma reine majesté ? Ma reine pense-t-elle toujours qu'il soit nécessaire de lire le scénario après avoir retenu ses plaintes ? Tout ceci a davantage expliqué ma curiosité. Quel genre d'histoire aurait pu provoquer une telle controverse ? Dans ce cas, je vais demander à quelqu'un d'apporter le scénario pour que ma reine puisse satisfaire sa curiosité. Je vous remercie, Vra Majesté. Ok. Alors, ici par contre, il faut s'habiller. Répertoire interdit. Le roi transmet une copie de la nouvelle pièce à Marie et exprime son intention d'interdire la pièce de théâtre. Marie est choquée. L'emprisonnement du dramaturge a créé un véritable brouhaha au sein du peuple et le roi a décidé de laisser Marie lire la pièce de théâtre afin qu'elle puisse se faire sa propre opinion de celle-ci. Ah bon, là, tout ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est souvenirs de printemps, miel de cristal, et sentier floral. Ok. De toute façon. De doux rayons de soleil emplissent la pièce. Un jour, un nouveau jour s'est levé, mais la splime matinée ne m'a pas réveillée. Cela fait moins de deux heures que j'ai fermé les yeux. Je ne suis pas encore prête à quitter mon lit douillet et confortable. Vore majesté, il est temps de vous lever. Oh, chère madame de Nioh, je suis tellement fatiguée. Vous n'auriez pas dû vous cocher si tard hier soir, votre majesté. Je ne le ferai plus, madame, mais ce scénario était tellement plaisant à lire. Maintenant, laissez-moi dormir encore un peu, s'il vous plaît. Vore majesté, sa majesté le roi attend votre évaluation du nouveau scénario. Même si c'est un nouveau scénario, je... Nouveau scénario ? Est-ce le nouveau scénario de Beaumarchais ? Oui, Vore majesté. Fantastique ! Quelle nouvelle excitante ! Ma fatigue a complètement disparu. De Nioh prévenante a déjà préparé mes produits de nettoyage. Je me prépare immédiatement car j'ai hâte de me rendre à la bibliothèque du roi. Vore majesté, vos vêtements ! Je suis toujours en chemise de nuit. Merci, madame. Vous m'avez sauvée de l'embarras. Il est de mon devoir de veiller sur vous, Vore majesté. Vous devriez mettre une robe de palais appropriée. On va faire ça, hop. Comme ça, on ne s'enquiquine pas. On est belles comme ça. Pourquoi vous vous sentez l'injecté de sang, ma reine ? Ne vous inquiétez pas, Vore majesté. Je lis jusqu'à tard dans la nuit. Le matin a fait son apparition avant que je ne me rende compte. Je n'aurais pas dû vous convoquer si tout. Ce n'est rien, Vore majesté. Je suis plus intéressée par le nouveau scénario à l'heure actuelle. Ne vous inquiétez pas, ma reine. Je lis avec moi. Le roi me tend le scénario tant attendu et je le reçois avec beaucoup d'enthousiasme. Le mariage de Figaro. Figaro, un nom familier. C'est la suite de la pièce de la vie de Séville ? Bonne information, ma reine. C'est comme vous dites, une suite. Je suppose que vous relisiez le mariage de Séville hier soir. Oui, Vore majesté. Comme c'est merveilleux de pouvoir lire la suite. Ma reine risque d'être déçue. Pourquoi ? L'avez-vous déjà lu, Vore majesté ? Oui, je l'ai lu avant votre arrivée. Le jugement des censeurs était bien fondé. J'ai décidé d'interdire la représentation publique de cette pièce de théâtre. Interdire la représentation publique ? Vore majesté ! Je sais que Beaumarchais est un dramaturge que vous admirez beaucoup, mais vous devez comprendre. Je ne tolérerais pas que la noblesse soit insultée et bafouée. Je comprends vos réticences, Vore majesté. Mais une pièce de théâtre n'est qu'une forme d'art. Nous ne devons pas restreindre la liberté de création. C'est bien vrai. Non, ma reine, vous ne comprenez toujours pas. Personne n'est vraiment libre, pas même nous. Faire preuve de Clémence ne ferait qu'inciter davantage de personnes comme Beaumarchais à contester l'autorité de la noblesse et même de la famille royale. Mais, avant que je ne puisse continuer à essayer de dissuader le roi, Lafayette et Blédel entrent dans la pièce. Il semble que leur seigneurie ait des affaires d'état à discuter avec le roi. Je... Blédel m'arrête alors que je tente de partir. Vous devriez rester, Vore majesté. Le regard de Blédel croise le scénario qui est entre mes mains. Je crois qu'ils sont venus pour en parler. Peut-être qu'ils donneront une chance à Beaumarchais. Que me vaut le plaisir de votre visite ? Depuis que Beaumarchais a été jeté à la prison Saint-Lazare, le mécontentement de la population s'accroît de jour en jour. La situation devient incontrôlable. A vrai dire, l'ensemble de la communauté culturelle parisienne a exprimé un grand mécontentement à cet égard. La discussion est-elle si importante ? Oui, Vore majesté. La communauté culturelle est composée de nombreuses personnes influentes, dont Beaumarchais. Elles sont vénérées par le peuple. Une telle affaire provoquerait sans doute une émeute. Je n'avais pas prévu cela. Les pièces de théâtre de Beaumarchais ont eu une grande influence sur le peuple. Si sa plume est la seule cause de son emprisonnement, il serait alors difficile pour les amateurs de théâtre de l'accepter, sans parler des hommes de l'être philosophe. Sa Majesté a raison. La communauté culturelle a toujours prôné la liberté. Notre motif d'arrestation de Beaumarchais ne les convaincra pas. S'il est vrai que Beaumarchais a été arrêté pour des commentaires faits dans un article de journal, certaines personnes ont fait pire. Nous ne pouvons pas tous les arrêter. Cela ne fera que provoquer une plus grande agitation parmi la population. Que proposez-vous ? Je crains que la libération immédiate de Beaumarchais soit le seul moyen d'apaiser cette agitation. Je ne crois pas qu'il soit juste de libérer Beaumarchais, Vos Majestés. Beaumarchais a été arrêté parce qu'il vous a manqué de respect. C'est un fait, pas une accusation. Si nous le laissons faire, cela ternira le prestige de la famille royale et fera de nous la risée. Bien dit. Une atteinte au prestige de la famille royale ne sera pas tolérée. Beaumarchais aurait dû s'y attendre lorsqu'il a choisi de se moquer de la noblesse. Il est clair que la réputation de la famille royale passe avant tout par le roi. Il ne libérera pas Beaumarchais aussi facilement. Peut-être devrions-nous faire la distinction entre le scénario et l'auteur, Vos Majestés. Beaumarchais a peut-être un comportement irrespectueux envers vous. Mais ses œuvres ne méritent pas d'être enterrées pour cette raison, car elles sont plutôt remarquables. Le roi fronce ses sourcils. Il se trouve confronté à un dilemme. Ne pas libérer Beaumarchais est une chose, Vos Majestés. Mais adhérer sa nouvelle pièce de théâtre par-dessus le marché ne manquera pas de rendre le peuple encore plus furieux. Notre royaume est en plein bouleversement. Le pouvoir du peuple ne doit pas être sous-estimé. Le roi restait silencieux, réfléchissant à ses options. Je l'ai peut-être persuadé. Mais les habitudes du roi sont bien ancrées. Il ne pouvait pas, en si peu de temps, pleinement appréhender les pensées et la situation du peuple. Je dois réfléchir un peu plus longtemps à l'éventuelle libération de Beaumarchais. Mais j'ai décidé que le mariage de Figaro sera interdit. Vos Majestés ! Ce sera tout pour aujourd'hui. Le roi donne la nouvelle pièce de théâtre à Lafayette et Bledel. Vous ne pouvez pas juger le scénario avant de l'avoir lu. Vous pourriez changer d'avis après avoir lu le scénario. Lafayette souhaite dire quelque chose, mais Bledel l'interrompt en secouant la tête. Il semblerait que le roi ait pris sa décision. Des arguments supplémentaires ne serviront à rien. Nous devons laisser l'affaire en suspens pour le moment. Le roi a raison. On ne peut pas juger quelque chose avant de l'avoir lu. Puisque le mariage de Figaro est la cause de ce problème, la solution réside peut-être dans la pièce de théâtre elle-même. Alors, la mèche. Marie finit de lire la pièce de théâtre et estime qu'elle est excellente. Elle invite de nombreux nobles à apprécier la pièce de théâtre, puis entame une discussion avec Lafayette et Bledel. Finalement, Marie et Lafayette décident d'aller persuader le roi ensemble. Ok. Ah ben, on a tout. Parfait. Voilà qui devient intéressant. Je vous prie de bien vouloir contenir votre hilarité, votre majesté. C'est inapproprié. Je suis désolée, madame. Mais si vous lisez cette pièce de théâtre, vous ririez également. Je mets le mariage de Figaro entre les mains de De Nio. Voix, le visage renfronné de De Nio attise ma curiosité. Cette dame de compagnie sérieuse et autodisciplinée pourra-t-elle résister à une telle comédie ? Vos majesté. De Nio affiche une expression impuissante et accepte le scénario à contre-cœur. Peut-être que je ne devrais pas forcer la main de cette dame de compagnie de vous et... Je suis désolée, madame. Peut-être que ce livre ne vous convient pas. Veuillez inviter quelques nobles en mon nom afin que nous puissions apprécier ensemble la nouvelle pièce de théâtre. Oui, votre majesté. De Nio accepte la liste d'invitations que j'ai réparée avec une certaine réticence. Y a-t-il un problème, madame ? Je suis désolée, votre majesté. Je n'aurais pas à intervenir à ce sujet, mais... Cette pièce de théâtre vaut-elle vraiment la peine que l'on invite la noblesse à venir l'apprécier ? Après tout, sa majesté le roi a interdit sa représentation. Madame, je comprends vos réticences. Mais si vous lisiez la pièce de théâtre vous-même, vous ne seriez pas de cet avis. Cette œuvre n'est pas une simple comédie. Son histoire est profondément émouvante. Outre sa gaieté, la pièce de théâtre exprime des pensées philosophiques profondes, ce qui est rare et louable à notre époque. Je comprends, votre majesté. Je vais immédiatement envoyer vos invitations et je vais choisir un lieu pour le rassemblement. Veuillez mettre une robe appropriée. Oula ! Apparemment, il fait froid. Il y en a une jolie perruque rose. Ah bon ? T'es habillé comment exactement ? Oh ! Pardon ! Allez au diable, madame ! Allez au diable ! Que se passe-t-il ? Oh, Suzanne ! Quelle noblesse ! Quelle beauté ! Mais tellement... Mais tellement hautaine ! Cela suffit, espèce de gredin ! Taisez-vous ! Il parle de la pièce de théâtre, n'est-ce pas ? On dirait qu'ils sont très occupés. Que pensez-vous de cette pièce de théâtre, ma chère Gabrielle ? Moi ? Oui, j'ai invité tout le monde ici pour avoir votre avis honnête sur la peau de théâtre. La peau de théâtre est appréciable, mais elle semble avoir une opinion défavorable des nobles. Opinion défavorable ? Elle est tout simplement diabolisante ! Comme on pouvait s'y attendre, il y a beaucoup d'opinions différentes, et les points de vue divergent clairement. Mais au moins, le rassemblement d'aujourd'hui prouve que tous les nobles ne s'opposent pas à la peau de théâtre. Il s'agit en effet d'un travail remarquable. Le passé s'est interrompu par ses louanges soudaines. C'est Lafayette. Il était le premier à arriver, mais le dernier à terminer la lecture du scénario. Vous aviez raison, Vos Majesté. Ce n'est qu'en lisant cette histoire dans son intégralité que l'on peut comprendre son excellence. Pensez-vous qu'elle devrait être interdite, Lafayette ? Cette oeuvre exceptionnelle mérite une audience, mais il faut préserver la dignité des nobles. Je me demande si certaines parties de la pièce de théâtre ne pourraient pas être supprimées. Supprimées ? Je ne pense pas que Beaumarchais serait d'accord. Les parties que les nobles veulent supprimer sont précisément les idées que Beaumarchais veut transmettre. Si nous ne faisons pas de compromis, cette pièce de théâtre ne sera jamais jouée. Lafayette a raison. Le conflit entre ces deux parties a toujours existé. Des compromis doivent être faits pour que l'on puisse résoudre cette affaire. Pendant que Lafayette et moi sommes penchés sur ce dilemme, les nobles qui jouent la pièce de théâtre deviennent de plus en plus enthousiastes. Est-ce que les femmes de mon état ont des vapes ? Alors donc, c'est un mal de condition qu'on ne trouve que dans les boudoirs. En payant Marceline avec la dot que vous m'avez promise... Que je vous ai promise ? Moi ? Oh ! Quel scélérat vous faites ! Pourquoi me maudissez-vous ? Je suis désolée. Je me suis laissé emporter et je me suis imaginé que vous étiez ce méchant conte. Arrêtez de vous écarter du texte. Allez, poursuivons. C'est très intéressant. Pourquoi donc, cruelle fille, ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? Est-il jamais trop tard pour dire la vérité ? Tu te rendrais sur la brune au jardin ? Est-ce que je ne m'y promène pas tous les soirs ? Si tu manquais à ta parole, entendons-nous mon cœur. Point de rendez-vous, point de dot, point de mariage. Mais aussi point de mariage, point de droit du seigneur, mon seigneur. Elle a raison, je l'ai oublié. Mais pourquoi ce refus obstiné qu'en Basile de ma part ? Quelle nécessité qu'en Basile ? Elle a toujours raison. Cependant, il y a un certain Figaro à qui je crains bien que vous ne m'ayez tout dit. Bon sang, je ne peux plus le supporter. Ce conte doit être réprimandé. Vous ne faites que nous interrompons-en-des-d'ici. Pfff ! Je sais que vous vous êtes déjà emporté de manière aussi éhontée que ce conte. Ma chère madame, se pourrait-il que vous souffriez de vapeur comme Rosine ? Vous m'occurriez-vous de moi ? Un extrait aussi court que celui-ci inspire déjà des conflits, Vos Majesté. Mais cela montre que les idées de la comédie leur sont familières. Non, cela montre qu'ils ont agi avec sérieux, non pas qu'ils aient accepté les idées exprimées dans la pièce de théâtre. En tant que nobles, ils ne pensent pas que les méthodes du conte soient mauvaises. Il se peut qu'ils aient eux-mêmes fait quelque chose de similaire. Oui, cela arrive. Mais l'hostilité exprimée dans cette pièce de théâtre est trop évidente. La dame qui a écrit sa sympathie pour le roturier s'est déjà disputée avec un autre conte. Imaginez si elle était une véritable roturière. Elle serait encore plus indignée. Cela conduirait à un débat encore plus important, ce qui nous est défavorable. Le conflit entre roturier et nobles existe depuis longtemps. Ce n'est pas celui de théâtre qui l'a fait naître. C'est pourquoi nous devrions éviter d'attiser les flammes. Les relations entre les roturiers et les nobles sont déjà tendues. La représentation de cette pièce de théâtre pourrait être la goutte qui fait déborder le vase. Si ce conflit entre roturier et nobles est aussi précaire que vous le dites, ne devrions-nous pas faire quelque chose pour l'atténuer ? Précaire ? Voilà des paroles plutôt lourdes. Après tout, les roturiers ne sont pas une menace pour nous. Ah 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 ! Pardon ! Nous pouvons vivre en harmonie avec les roturiers en France. Si ce que vous dites est vrai, alors une seule pièce de théâtre ne pourrait pas perturber cette harmonie. Et toc ! Mais je sais que vous n'y croyez pas vraiment. Nous devrions résoudre ce conflit plutôt que de le prolonger en attendissant une pièce de théâtre. Vous avez peut-être raison, mais... Il y a une touche de mystère dans le sourire de Bledel. Il s'approche lentement de moi. L'une des leçons que nous tirons de l'histoire est de ne jamais sous-estimer le pouvoir des récits. Un événement insignifiant en apparence peut se révéler être la mèche qui met le feu aux poudres. L'histoire ? S'il y a vraiment une mèche, alors ce doit être l'inévitabilité de l'histoire. Agir avec prudence reviendrait à se laisser placer par le destin. Bledel semble réfléchir à mes paroles silencieusement. La représentation de la comédie a également pris fin. Un par un, les invités prennent congé et la grande salle ressemble rapidement à un terme désaffecté. Le vide suscite un sentiment de solitude. Il ne reste que la faillette. A ce stade, ses pensées devraient faire écho aux miennes. Nous devons agir une fois de plus pour le bien d'une grande oeuvre et de son auteur. Ok, suivant. En même temps, ce chapitre est très court en fait, malgré tout. Il y a encore un chapitre qui sera fait en deux temps, en deux vidéos. Alors, libération du dramaturge. Marie et Lafayette tentent de persuader le roi de ne pas interdire la puce de théâtre. Au même moment, Bledel informe que le peuple est très contrarié vers cette affaire. Le roi accepte finalement de libérer le dramaturge. Encore une fois, on a tout. Vous semblez tromper, Vra. Majesté. Je vais aller voir Sa Majesté le roi. Mais vous venez à peine d'assister au rassemblement. Et vous êtes resté debout toute la nuit à lire le scénario. Vous avez besoin de vous reposer. Je n'ai pas le temps de me reposer en ce moment, chère madame. Le marquis de Lafayette m'attend. Nous allons implorer le roi d'autoriser la représentation de la puce de théâtre. Continuez votre passion vis-à-vis de cette affaire. Ce doit être une très bonne puce de théâtre. Voulez-vous la lire ? Non, Vra. Majesté. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Toujours aussi dévoué. Mais j'aimerais que madame ait des soeurs d'intérêt en dehors du travail. Vra. Majesté. Je dois me changer immédiatement. Je ne peux pas déranger le roi si l'heure est trop tardive. Ok. S'agit-il encore de bon marché ? Oui, Vra. Majesté. J'ai fini de lire Le mariage de Figaro. Vous aussi, Lafayette. Lafayette hoche la tête. Je ne savais pas que vous vous intéressez aux comédies. Lafayette ne me semble pas non plus être un passion de comédie. Mais vous avez lu Le mariage de Figaro ? Eh bien, faites-moi part de vos opinions. D'un point de vue purement politique, cette puce de théâtre incarne le conflit entre les rôturiers et la noblesse, Vra. Majesté. Mais je ne peux pas nier qu'il s'agit néanmoins d'une oeuvre vraiment remarquable. Oui, Vra. Majesté. Cette nouvelle pièce de théâtre m'a encore plus séduit que le babier de Sivy. Les thèmes remarquables de la pièce de théâtre sont magnifiés par l'excellence maîtrise de la langue de l'auteur. Elle deviendra sans aucun doute un chef-d'oeuvre. Je savais que ma reine ressentirait la même chose que pour la nouvelle pièce, étant donné son enthousiasme pour le théâtre. Cependant, je comprends vous réticente, Vra. Majesté, mais peut-être que la politique n'aurait pas joué un rôle dans cette affaire. C'est une puce de théâtre exceptionnelle. De ce fait, elle devrait être jouée. J'ai invité de nombreux nobles à donner leur approbation du scénario. Aucun d'entre eux n'était contre. En fait, ils étaient plutôt enthousiastes. On m'a dit que la reine avait organisé un rassemblement ce matin. Nous pensons de la même façon. Vra. Majesté a-t-il organisé un rassemblement de même genre ? Non. J'ai envoyé le scénario à des nobles pour qu'ils le lisent. Il m'a caressé la tête, c'est mignon. Est-ce qu'il... La plupart d'entre eux estiment qu'il est offensant. Mis à part les facteurs politiques, je crois que les mauvais comportements présents dans la pièce de théâtre auraient une influence négative sur le peuple. Mais l'auteur ne les a pas créés de pièces. Les mauvais comportements ont toujours été présents dans leur société. La pièce de théâtre décrit simplement quelque chose qui existe déjà. Je comprends tout à fait votre enthousiaste pour la pièce, Vra. Majesté. Ma marraine. Et je ne veux pas vous faire de la peine. Mais je dois tenir compte des sentiments de la majorité. Par conséquent, la traduction de jouer cette pièce de théâtre en public sera maintenue. Le temps du roi ne laisse aucune place à la discussion. La faillite et moi, nous regardons l'un l'autre lorsque Bledel entre. Pardonnez mon intrusion, Vra. Majesté. Mais je dois vous faire part de la situation actuelle immédiatement. Le débat autour de la récession de Beaumarchais s'est enflammé. Les demandeurs en faveur de sa libération se multiplient. Bledel s'arrête, visage sévère et sérieux. Juste avant le crépuscule, un petit groupe a défilé pour protester contre l'emprisonnement de Beaumarchais. Leur réaction est-elle vraiment si intense ? Je comprends ce que vous devez ressentir, Vra. Majesté. Mais le peuple se bat courageusement pour ce qui décime être juste. A vrai dire, c'est digne des loges. Peut-être devrions-nous... Je pense que ma reine ne devrait pas les défendre en ce moment. Ils ont l'attention de me forcer à appliquer leur notion de justice en se comportant ainsi. Mais je suis le roi de France. Je suis leur monarque. J'avais négligé le fait que cet homme est le roi de ce pays. Sa dignité ne peut être remise en cause. Ben, si, en fait, mais bon. Je n'aurai pas plaidé en faveur du peuple pour le moment. Cela ne fera que susciter davantage de résistance. Je vous présente mes excuseurs, Majesté. J'ai convaincu les manifestants de rentrer chez eux en leur disant que nous en discuterons encore. Mais ce n'est qu'une solution à court terme. Je dois donc vous demander conseil. Même si le roi n'a pas exprimé sa colère, il ne sera pas tombé l'affaire. Si nous voulons éviter de nouvelles manifestations, nous devons donner au peuple une raison qu'il devra accepter que vos marchés soient libérés ou non. Sinon, ils ne saisiront pas complètement vos idées. Vous êtes notre roi et notre souverain, Vore Majesté. Il est naturel que vous ne partagiez pas leur point de vue. C'est pourquoi une explication pourrait apaiser leur mécontentement. L'expression du roi reste neutre et il reste silencieux. J'oublie quelque chose. Pourquoi vos marchés a-t-il été arrêtés ? Vos marchés a été arrêtés pour avoir offensé le roi. Mais qu'est-ce qu'il a exactement dit dans le Paris Daily ? Sa Majesté ne le sait pas. Beaumarché en a débattu avec le Paris Daily. Le débat portait à l'origine sur ses œuvres. Mais il y a quelques jours, Beaumarché a écrit qu'il avait déjà dompté un lion et un tigre. Un lion et un tigre ? Fais-t-il référence à des personnes spécifiques ? Vous souvenez-vous que le barbeau de Séville était à l'origine d'une pièce de théâtre interdite ? Je m'en souviens, oui. Sa Majesté et moi avions levé l'interdiction. Vos marchés a peut-être servi de votre action bienveillante comme un moyen de se vanter. Ah, je comprends maintenant. Vous pensez que vos marchés faisaient référence au roi et à moi lorsqu'il a mentionné le lion et le tigre ? Oui, Vos Majesté. En quoi est-ce drôle, ma reine ? Le roi interprète mon rythme de travers tandis que la faillite et Blédel nous regardent confus. Je suis désolée, Vos Majesté. Je pense que nous avons fait une montagne d'une taupinière. Je ne trouve pas cela offensant du tout. Mais il nous a comparé à des animaux. Mais les animaux auxquels il nous a comparé sont des rois féroces. Sont les rois féroces des bêtes ? Et de toute façon, rien n'indique explicitement que cette métaphore nous concerne. Il pourrait s'agir de deux autres personnes qui n'ont rien à voir avec nous. Nous ne pourrons jamais convaincre le peuple de notre raisonnement si Beaumarché a été arrêté seulement à cause de cette spéculation. Eh bien, il s'agissait d'un débat entre un auteur et ses critiques, Votre Majesté. Nous avons agi uniquement parce que le débat a été publié dans le journal. Sa Majesté a raison. Le roi a commencé à changer d'avis. J'espère que les deux ministres vont continuer à convaincre sa Majesté. Comme le dit la Reine, nous n'avons pas de preuves définitives qu'il est causé ne serait-ce qu'une infraction. Nous avons peut-être été induits en erreur par le débat et ce n'est donc pas une chose dont Sa Majesté devrait s'inquiéter. Arrêter un dramaturge célèbre en raison de quelques remarques ambiguës ne servira qu'à présenter sa famille royale comme dominante et autoritaire. Sa Majesté a toujours été aimable envers le peuple, mon cher Marquis. Je suis sûre qu'on a profité de nous. L'opinion publique peut être très puissante. Les ennemis de bon marché doivent se demander pourquoi l'opinion publique se range de son côté. Vous devez faire preuve de générosité, Votre Majesté, comme l'a toujours fait la famille royale. Que les gens soient émus jusqu'aux larmes. Le acte de Bledel a un effet bien plus persuasif sur le roi. Dans ce cas, je ne ferai plus rien qui puisse mettre le peuple en colère. Faites sortir Beaumarchais de prison immédiatement, Bledel. Bledel part aussitôt pour exécuter l'ordre du roi. La feuille témoin reste son derrière. Il reste encore une affaire importante dont nous devons discuter. Vu que le truc fait 10 chapitres, on va aller au cinquième. Comme ça, on pourra faire les 5 derniers dans la vidéo. Comme ça, au moins, ça fera 5 et 5. Alors, le chevalier et le grand aigle. Le dramaturge refuse de quitter la prison, ce qui rend le roi encore plus furieux. Ah, l'effet de contradiction. Après une longue tentative de persuasion pour les gens qui l'entourent, il décide de réfléchir une nouvelle fois. Marie dit qu'elle a rendu visite au dramaturge et le roi suggère à Lafayette et à elle-même de demander l'aide de Déon. Qu'elle ira rendu visite, ok. Oh, ok. Après le coucher du soleil, le roi nous invite à dîner et Lafayette et moi. J'ai déjà ordonné la libération de Beaumarchais, ma chère reine. Pourquoi semblez-vous encore mécontente ? Le dîner n'est-il pas votre goût ? Non, votre majesté, le dîner est splendide. C'est juste que... Beaumarchais a été libéré, mais sa nouvelle puce de théâtre ne peut toujours pas être jouée. Ma reine est obsédée par sa puce de théâtre. Je n'ai pas l'intention de le cacher non plus, votre majesté. Je trouve dommage qu'une puce de théâtre aussi exceptionnelle ne puisse être jouée en public. Puisque vous avez déjà libéré vos marchés, pourquoi ne pas... Le roi lève la main pour arrêter Lafayette. Il va être difficile de le faire changer d'avis à l'heure actuelle. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Votre majesté ! Bladel était censé exécuter l'ordre du roi, mais il est revenu trop vite. J'ai un mauvais pressentiment. Veuillez pardonner mon appartenance, votre majesté. Que s'est-il passé, Bladel ? Je suis allée à la prison Saint-Lazare pour porter l'or du roi, mais... Beaumarchais a refusé de quitter la prison. Quoi ? Pourquoi ? Il n'est pas disposé à être libéré en secret. Il veut un procès en bonne et due forme. Il veut un procès ? Il abuse sa chance. Il peut pourrir en prison, je m'en moque. Votre majesté ! Ne précipitez pas votre décision. Nous devrions discuter de la meilleure façon de gérer cette... Qu'est-ce qu'il a discuté ? Il choisit de ne pas quitter la prison. Beaumarchais ne sait pas apprécier la bonté de votre majesté. Je serais normalement d'accord pour dire qu'il ne vaut pas la peine d'être sauvé. Mais nous ne pouvons pas ignorer l'opinion publique. Il est absolument crucial de rallier l'opinion publique à notre cause. Les informations dont dispose le public ne sont pas complètes. Il ne peut pas comprendre l'affaire dans sa globalité. Beaumarchais est peut-être grotesque, mais nous devons prendre en compte la situation dans son ensemble. Cette affaire doit être gérée de manière appropriée. Ils ont raison. Cette affaire doit être gérée correctement, que ce soit en public ou en privé. Le comportement de Beaumarchais est frustrant, votre majesté, mais il est aussi justifiable. Il refuse d'obtempérer parce qu'il estime avoir été lésé, ce qui signifie qu'il n'avait pas l'intention de vous offenser. Alors pourquoi n'est-il toujours pas satisfait ? J'ai déjà ordonné sa libération. Peut-il qu'avoir des excuses ? La colère du roi s'apaise progressivement. Nous devons trouver un moyen de résoudre ce problème de manière pacifique. Vous êtes entraînée dans cette affaire, votre majesté. Il n'y a pas de bien ou de mal. Je pense que nous devrions nous rencontrer avec Beaumarchais. Pourquoi appliquer autant de monde et perdre notre temps avec une telle personne ? Nous pouvons dissiper tout malentendu en communiquant, votre majesté. Si votre majesté me fait confiance, permettez-moi d'aller voir Beaumarchais. Voulez-vous vraiment faire cela, ma reine ? Vous rendre dans cette prison crasseuse pour une visite personnelle ? Tout ça pour une comédie grotesque ? Il ne s'agit pas de mon amour pour les comédies, votre majesté. Maintenir la stabilité de ce pays est une importance capitale. Le roi reste silencieux quelque temps. Lorsqu'il en reprend la parole, il approuve ma proposition. Très bien, ma reine. Vous êtes encore plus courageuse que je ne le pensais. Vous voulez bien que je rende visite à vos marchés ? Bien sûr. Je vous remercie, votre majesté. Vous êtes levé tôt aujourd'hui, votre majesté. Je sors plus tôt que d'habitude aujourd'hui, madame. Vous n'avez pas assez dormi, votre majesté. Faites attention, vous ressentez. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Aidez-moi à me changer, madame. Je dois partir bientôt. On m'a dit que vous alliez à la prison Saint-Lazare pour rendre visite à vos marchés, votre majesté. Alors, j'ai préparé le carrosse à l'avance. Je vous remercie. Venez-vous avec moi ? Oui, votre majesté. Il est de mon devoir de vous servir, qu'il s'agisse d'une affaire publique ou privée. Je vous remercie. Votre compagnie apaise mon esprit. Ce n'est pas la direction de la prison ? Oui, votre majesté. Nous allons d'abord dans une taverne. Une taverne ? Oui. Déon sera là. Hier, le roi nous a dit de demander l'aide de Déon. Déon, a-t-il une relation avec le beau marché ? Il faudra demander à Déon. Il est difficile à déchiffrer. En effet, Déon est un mystère. J'ai hâte de le rencontrer. Quel chevalier mystérieux et intriguant. Je me demande quelle surprise il nous réserve. Ah, elle ne connaît pas encore Déon à ce moment-là. Ok. Rassemblées autour de nombreuses tables, plusieurs groupes de personnes ont des discussions animées. Je suis désolé, votre majesté. Les personnes ici sont très différentes. Je n'aurais pas dû vous faire venir. Ne soyez pas désolée. C'est un peu la pagaille. Je trouve cela assez intéressant. Peut-être que pouvons-nous entendre l'opinion du peuple ? Vous avez entendu la nouvelle ? Le roi ne compte pas libérer beau marché. Quel roi pédant ! Pensez-vous qu'il se soucie de nous et de ce que nous pensons ? Je ne comprends pas. Comment un roi peut-il être aussi coupé du monde ? Nous ne comprendrons jamais ce qui se passe dans la tête de ces nobles ridicules. Nous devrions organiser davantage de marches. Il ne peut pas tous nous ignorer. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons résoudre cette affaire avant que la colère du peuple envers la noblesse ne s'intensifie. Cela portera également atteinte au prestige de sa majesté. Alors que Lafayette et moi excluent notre réticence, Déon apparaît à côté de nous. Quelle chance j'ai aujourd'hui ! Rencontrer le petit oiseau de Versailles et le grand aigle ! Lafayette se mord la lèvre devant la politesse de Déon. Oh, regardez ce visage lugubre. Le marquis n'est pas du tout mignon. Ne vous moquez pas de lui, Déon. Ah si, elle le connaît en fait. Ah, je réfère de loin le son de la voix du petit oiseau. Mais que faites-vous tous les deux dans un roi comme celui-ci ? Nous avons besoin de votre aide. Mon aide ? Le marquis de Lafayette et vous ? Je suis surpris. Asseyez-vous. Déon nous emmène à sa table exclusive, la numéro 5, au centre du hall principal. Pourquoi aimez-vous vous asseoir ici ? C'est l'enrore le plus bruyant. Ma chère reine, auriez-vous oublié quel est mon travail ? Son travail ? Oh, informateur ! C'est exact. C'est à cette table que je peux obtenir les dernières informations dans les plus brefs délais. C'est logique. Laissez-moi deviner. Ma reine est venue demander des informations sur quelqu'un. Commence par mes honoraires. Lafayette tente de dire quelque chose, mais Déon l'interrompt. Oh, le grand aigle adore nous interrompre. Nous sommes ici pour une affaire de grande importance, Déon. Vous devez savoir ce qui est arrivé à Beaumarchais. Bien sûr. Toute la ville en parle. Cela a fait beaucoup de bruit. Le roi avait déjà accepté de le libérer, mais Beaumarchais ne veut pas quitter la prison. J'ai cru comprendre que vous le connaissiez. Peut-être pouvez-vous nous aider à le persuader de s'en aller. S'il refuse d'être raisonnable, alors laissez-le la barre pour le restant de sa vie. Pourquoi voulez-vous qu'il soit libéré ? Je ne veux certainement pas le voir. Je pensais que vous étiez amie. Ce n'est pas le cas ? Petit dodo naïf, qui vous a dit cela ? Eh bien... Lorsque j'ai été détenu en Angleterre, il a dégocé ma libération, ce qui m'a permis de rentrer en France. Cependant, pendant que je travaille avec lui... Déon secoue son éventail pour appuyer son discours et secoue légèrement la tête. Ah, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Cet homme arrogant mérite ce qui lui arrive, l'emprisonnement. Vous n'êtes donc plus en bon terme ? Je sais que cela peut être difficile pour vous, Déon. Mais cette affaire affecte la réputation de la famille royale. Vous avez dû entendre ce que le peuple dit du roi. Nous ne souhaitons pas libérer Beaumarchais uniquement pour son bien. Nous ne connaissons pas Beaumarchais personnellement. Vous êtes le seul à le connaître, Déon. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais vous le connaissez mieux que nous. Vos majesté, monsieur le marquis, votre sérieux me remplit de chagrin. Très bien. Pour le bien de notre noble famille royale et du charmant petit oiseau, je réponds à cette ordure. Merci, Déon. Cependant, je n'ai rien qu'à ta formuler. Je vais m'en contenir avec lui avant que vous et le marquis ne nous rejoigniez. Je peux voir que les yeux de Déon, qu'il prévoit de faire quelque chose de mal. Mais je suis persuadée qu'il est entièrement fidèle à la famille royale. Tant que nous pouvons résoudre cette affaire, je ne peux pas le garantir. Cependant, si vous m'invitez à un banquet au palais, je peux vous garantir que je ferai de mon mieux. Déon ! Le grand aigle s'apprête une nouvelle fois à déployer ses serres. Je ferai mieux d'y aller. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Nous retrouverons-nous demain aux portes de la prison Saint-Lazare, ma reine ? Bien sûr. Alors, c'est décidé. Ce serait encore mieux si le marquis de Lafayette ne se joignait pas à nous. Déon ! A demain, Vore Majesté. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. On va s'arrêter là pour cette partie-ci et on fera donc l'autre partie la prochaine fois. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent des soeurs principales, mais c'est intéressant quand même, malgré tout. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à venir un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à Choc, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch. Venez rejoindre la communauté. Et moi, je vous dis... Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501